Bonjour à tous, c'est Edge One, aujourd'hui on se retrouve pour parler du Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn, avec à la fin la victoire de Max Verstappen, mais avant justement de rentrer en détail sur cette course, je vous laisse découvrir le classement. Donc comme je le disais, ce fil à victoire de Max Verstappen, voilà, dans une course vraiment totalement dominée par les Red Bull, voilà, ça a été simple, d'ailleurs Red Bull justement va faire le doublé, donc Perez va finir deuxième. Voilà, Verstappen n'a pas du tout été inquiété, je veux dire, il avait presque 10 secondes d'avance sur Leclerc, quand Leclerc était encore en lisse, et puis même là avec Perez, voilà, on sait très bien qu'il y a un écart abyssal entre les deux, et puis vu même que Perez est pilote numéro 2, on est sûr que justement, même s'il pouvait le rattraper, et bien justement, Verstappen resterait devant. Donc au côté de moi, c'est pas trop de bonne augure pour la saison qui va venir, parce que l'année dernière, si on le prend à course égale, et bien Farah, ils ont gagné, Red Bull, ils n'étaient pas loin, mais là justement, il n'y a personne qui peut les suivre, et vu l'écart qu'il y a entre eux et ce qu'il y a derrière, c'est pas possible. Je veux dire, là, il n'y a aucune équipe qui va pouvoir justement les rivaliser avec eux, alors peut-être qu'il y a des circuits qui seront peut-être un peu moins performants, mais honnêtement, là, au Red Bull, je ne vois pas qui peut faire quelque chose, parce qu'il y a un écart abyssal entre eux et les autres équipes. En fait, c'est-à-dire, en qualification, c'est sûr que l'écart est un peu moindre, mais en course, c'est un truc phénoménal, parce que là, quand on voit ça, limite, ça rappelle la fin de saison de l'année dernière, donc quand Farah du Red Bull réduit la puissance à voiture, et puis que Red Bull s'est complètement volé, sauf qu'en l'année dernière, il y a les Mercedes qui étaient un peu revenus, et là, les Mercedes, ils sont vraiment largués aussi. Donc c'est pas que cette saison, honnêtement, je pense qu'en tout cas, elle ne sera pas passionnante, parce que quand on regarde la F1, on regarde justement la F1 pour voir qui se bat en tête, et si on voit Verstappen gagner du début à la fin, ou peut-être des fois Pérez, voilà, s'il a des problèmes, je pense que ce n'est pas passionnant, parce que là, sur cette course, justement, ils ne l'ont même presque pas filmé, Verstappen, tellement il ne se passait rien. Donc le seul, justement, qui pouvait rivaliser avec eux, c'était l'effet Harry, donc malheureusement, Leclerc, il n'a pas eu de chance, il a dû abandonner. Après, c'est vrai que ça ne m'étonne pas tant que ça, parce que déjà, quand on voit qu'en qualif, il n'a pas fait le dernier tour, parce qu'à mon avis, il y a sûrement un problème, ils ne l'ont pas dit, je pense que c'est le même problème qu'il y a eu, et ça craint quand même pour une équipe, justement, qui voulait gommer les problèmes de l'année dernière, parce qu'en l'année dernière, voilà, ils ont eu beaucoup de problèmes de fiabilité, et cette année, ils commencent par ça, surtout, ils commencent par ça, avec une voiture qui n'est pas performante, parce qu'en l'année dernière, ok, ça cassait, mais ils étaient devant. Donc quand ça cassait devant, ok, mais là, si ça casse et que tu es loin, c'est qu'ils n'ont vraiment pas progressé. Après, on ne peut pas tout mettre le dos là sur Vasseur, c'est vrai qu'on peut dire, on pourrait se dire, ouais, ils n'avaient pas besoin de changer l'autre, je veux dire, là, c'est la voiture l'année dernière qu'ils ont fait, donc elle n'était pas là. Mais là, pour Ferrari, ça craint vraiment, déjà, d'abandonner sur pas de mécanique, alors qu'en plus, la voiture n'était pas exceptionnelle, même si Leclerc s'est bien débrouillé avec, mais quand on voit ce que Sainz a fait, on se demande si vraiment la Ferrari est au niveau. Ensuite, le troisième, Alonso, donc c'est vrai qu'Alonso, je pense qu'il va faire partie des pilotes qui vont pouvoir faire des podiums de temps à autre. Après, sur la cour, j'ai quand même vu certains circuits, peut-être certaines stratégies, mais en tout cas, ils n'étaient pas si loin que ça. Sur la fin de course, peut-être que la Sainz-Martin, justement, elle était en meilleure forme, peut-être que les pneus étaient plus simples, peut-être moins de dégradation, mais en tout cas, les Mercedes ne sont pas loin, donc c'est vrai que je pense que là, la Sainz-Martin, certes, Alonso a fait un podium, mais je mets des réserves sur les prochaines courses, parce qu'en soi, en Calif, ils étaient quand même un peu plus loin. Voilà, ça va dépendre de pas mal de choses. Mais en tout cas, on va dire qu'Alonso, c'est quand même une belle performance, parce qu'à son âge, de finir sur le podium, c'est quand même pas rien, il y a très peu de pilotes qui l'ont fait, et il a eu raison de partir justement dans cette équipe, parce que quand on voit maintenant où ils sont Alpine, c'est vrai qu'il a fait le bon choix. Ensuite, le quatrième, c'est Sainz. Alors, Sainz, pour moi, il est quand même déçu, parce qu'en soi, je pense qu'il n'est pas à l'aise avec la voiture, parce que c'est quand même pas normal qu'il finisse derrière Alonso, étant donné que Leclerc va arriver à être, même devant Perez, voilà, Leclerc s'est bien débrouillé. Et je pense que Sainz, ou bien maintenant, soit la voiture ne doit pas les correspondre, parce qu'il n'y avait quand même pas un écart abyssal entre lui et Leclerc dans les autres années. Après, c'est vrai que là, il a de la chance que Leclerc a abandonné, mais je pense qu'aux yeux du monde, on voit bien que Leclerc est supérieur à lui. Et je pense que la Sainz, il va vivre une saison compliquée s'il n'arrive pas à retresser le tir, parce qu'à la régulière, Leclerc est le plus performant. Et ça m'étonne un petit peu, parce que c'est vrai, quand on en regardait l'année dernière, je trouvais que Sainz, justement, il revenait sur Leclerc. Des fois même, il finissait devant lui. Et là, c'est vrai qu'il n'y a pas eu trop d'explications pour qu'il n'était pas performant, et je n'ai pas compris, parce que la Ferrari, elle était de meilleure que la Sam Martin, mais en fin de course, il s'est totalement effondré. Je ne sais pas ce qui s'est passé, s'il y a des problèmes de dégradation, de surchauffe, peut-être qu'on saura dans les heures qui viennent. Mais c'est vrai que c'était vraiment compliqué de leur part. Ensuite, le cinquième, ça a été Hamilton. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire que ce n'est pas si mauvais, mais si, en fait, c'est très mauvais, parce qu'Hamilton, justement, il a suivi pendant plusieurs tours Sainz, avec le DRS, et en soi, c'était le DRS qui le permettait de le suivre, parce que sinon, il n'arrivait pas. Et on va dire qu'il ne s'est même pas à un moment rapproché assez pour pouvoir tenter une attaque. Donc, ça montre que la Mercedes, elle vaut une Ferrari quant à le DRS. Donc, ce n'est pas bon. La Mercedes, cette année, ils ont vraiment beaucoup régressé. Je ne sais pas d'où ça vient, parce que c'est vrai que l'année dernière, c'est le problème du marçuinage, la voiture qui rebondissait. Cette année, c'est les Ferrari qui rebondissent le plus, donc ce n'est pas un problème de ça, mais je ne sais pas. C'est un peu hallucinant, parce que ça veut dire que la voiture l'année dernière était plus performante que celle-là, vu que vers la fin de la saison, ils arrivaient quand même à jouer des fois les podiums. Ils revenaient, et là, ils sont au même point, voire même pire, et là, c'est un écart qui est impossible à combler dans une saison. Là, pour Mercedes, c'est déjà terminé. Ensuite, le CMC Stroll, on ne peut pas trop juger sa performance, parce qu'en soi, elle a été blessée, donc c'est vrai qu'à mon avis, il a eu plus de mal, mais comme sixième en étant blessé, c'est comme une très belle performance. Ça montre que la St-Martin, elle est très performante. Après, on verra si elle est performante sur toutes les courses, parce que admettons, ça peut faire comme la McLaren l'année dernière, c'est-à-dire qu'il y a des courses où ils sont vraiment bons, et des courses où ils sont à la ramasse. C'est pour ça que ça va être, on va dire, un peu l'inconnu de cette saison. Ensuite, le septième, c'était Russell. C'est vrai que Russell n'a pas fait une super course. Il s'est un peu battu avec Alonso pour défendre sa place, mais sinon, je trouvais qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Il ne faisait pas des super temps. Donc, ça m'étonne un peu, parce qu'en dernier, justement, il rivalisait vraiment avec Hamilton, et là, c'est vrai que sur cette course, il était vraiment largué, on va dire. Bon, pas complètement largué, mais ça se voit qu'il était en tout de lui. Ensuite, le huitième, c'est Bottas. Alors, Bottas, honnêtement, on ne l'a pas vu. Faut honnêt, on ne l'a quasi pas vu. Ils ne l'ont pas filmé, mais il a quand même fait sa course, et c'est vrai que je trouve que c'est une très bonne place, parce qu'en soi, les Alpharomo sont quand même partis en dehors du top 10, ils ont été l'un en Q2. Donc, finir là, ça montre que l'Alpha, elle est bonne en course. Voilà, c'est bien pour eux. Voilà, Bottas, il a... C'est vrai que l'année dernière, ils étaient souvent vers les places là. Ça n'arrivait pas souvent, mais ça arrivait de temps en temps entre la huit et la dixième place. Ensuite, le neuvième, c'est Gasly. Alors, c'est vrai que Gasly a quand même fait une super course, parce qu'on soit les parties dernières. Bon, il a aussi profité qu'Ocon a eu de la malchance tout au long de la course. C'est vrai qu'avoir autant de malchance, c'est abusé. Ça l'a sauvé, ça, Gasly, parce que c'est vrai qu'Ocon, qui, déjà, dès le début, prend une pénalité, parce qu'il dépassa un peu son emplacement sur la grille de départ. Ensuite, il s'arrête au stand. La pénalité, elle est mal faite. Et puis, il leur prend une deuxième. Donc, voilà, ça n'a vraiment pas été de la chance pour lui. Je pense que ça, justement, ça a sauvé Gasly. Et à mon avis, ça va lui permettre peut-être de rebondir mieux. Parce que si Gasly, justement, il avait fini très loin, genre dans les quinze-seizièmes et Ocon dans les neuvièmes, là, ça craignait. Après, voilà, c'est la place de l'Alpine. Voilà, c'est vrai qu'on peut regarder tous les résultats de l'année dernière. C'est entre huit et dix Alpines, c'est ça. Et ensuite, le dixième Salbonne. Alors, c'est comme une bonne surprise parce que je sais que les Williams, on va dire, petit à petit, ils sont là parce que c'est vrai que Contre Russell était chez Williams. Ils galéraient vraiment à rentrer dans les points. Et là, c'est vrai que depuis qu'à l'époque, Albonne, honnêtement, ils progressent de plus en plus. Et c'est vraiment fort ce qu'ils ont fait parce qu'en soi, ils sont passés comme de dernière écurie du plateau à quand même une écurie qui peut jouer les points. Donc, il y a vraiment chez Williams, c'est un gros gain d'effort de fait. Surtout qu'en plus, ce n'est pas une équipe qui a des moyens exceptionnels. Donc, franchement, là-dessus, c'est une belle course. Après, en déception, pour moi, c'est l'EAS, c'est Ned Malkenberg qui a fait une super qualif et qui finit vraiment très, très loin. Voilà, l'an dernier. Je n'ai pas vraiment compris. Je ne sais pas si la voiture, elle n'est peut-être que performante en qualif. Peut-être qu'ils ont une sorte comme Mercedes-Aval à l'époque. Voilà, plus de boost sur un tour. Mais là, je n'ai vraiment pas compris. Peut-être qu'avec l'essence ou la répartition du poids n'est pas bonne, mais je n'ai vraiment pas compris comment c'est possible d'être bon en qualif et de finir quasi dernier. Et là, c'est vrai que ça craint un peu. Et ne parlons pas des McLaren qui ont enchaîné encore pire. Norris qui finit dernier. Et Piastri, justement, qui a un problème avec son volant, qui l'ont changé, qui ne s'apparaît aussi à redémarre la voiture. Là, je trouve que, eux, c'est quand même inquiétant. Après, voilà, c'est des résultats que c'est la première course. Peut-être qu'il y a encore des choses à faire. Donc, c'est vrai qu'on va dire où ça avance. Après, les Alphatorios aussi, ils n'ont pas l'air d'être terribles du tout cette année. Je pense qu'ils vont finir souvent dans les derniers. Donc, voilà, honnêtement, la course 1 n'était pas trop passionnante. C'est-à-dire que c'est le milieu du peton qui a un peu animé la grille, surtout Alonso. Puis, après, il y en avait vers la 10e, 12e place. Voilà, c'est plus ça qu'il y a eu des dépassements. Mais devant, il n'y a rien du tout. Et j'espère que ça va changer parce que, honnêtement, sur une saison comme ça, où c'est Versailles qui gagne du début à la fin qu'il n'y a même pas l'ombre de la suspense parce que, quant à Hamilton, justement, il gagnait tout. Il faut être honnête, son équipier était rarement très, très loin. Bon, Bottas, il a déjà gagné des courses. Rosberg, il l'a battu. Voilà, il y a toujours chez Mercedes, il laisse se battre et chez Red Bull, il n'y a vraiment pas ça. On se demande même des fois si c'est exactement la même voiture vu la différence qu'entre les deux. Donc, voilà. Justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette course. Voilà, c'est une chose que je n'ai pas dit. si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge One. On se retrouve très vite pour une prochaine.